Michael Mittelstadt, l'interprète de Greg De Lobel dans Ici Tout Commence, est apparue métamorphosée à l'avant-première de Babylone de Damien Schoesel avec Brad Pitt au Grand Rex. 6 ans après l'immense succès de La La Land, le réalisateur Damien Schoesel revient avec Babylone, une fresque historique dans laquelle l'acteur Oscar Isébrad Pitt tient le rôle vedette en compagnie de Margot Robbie, avec qui il avait joué dans Once Upon a Time in Hollywood. A quelques jours de la sortie en salle de cette comédie dramatique qui se déroule dans les années 1920 alors que Hollywood est en pleine transition entre le muet et le sonore, l'équipe du film et les stars françaises dont Karine Le Marchand, Sylvie Tellier ou Sine Di Poumerol étaient nombreuses à l'avant-première parisienne de Babylone. Un film fou pour Michael Mittelstadt Les acteurs de Feuilleton Quotidien ont répondu présent en nombre, Julie De Bazac, Kamel Belghazi, Samy Garbi représentait Demain nous appartient tandis que Catherine David Zeka, Michael Mittelstadt, Zoe Séverin et Terence Tell avaient quitté l'Institut Auguste Armand Ici Tout Commence pour l'occasion. Quant à Claudia Mongumus, Grégoire Bonnet et Riyad Bax, ils étaient les dignes représentants de scènes de ménage sur M6. Et ils ont adoré le film. Il était fou. Pour Michael Mittelstadt, l'interprète de Greg De Lobel dans Ici Tout Commence. Courrez le voir en salle, conseille Catherine David Zeka, qui joue Hortense dans la série de TF1. Pour Julie De Bazac, la star de Demain nous appartient, le film est incroyable. Un nouveau look pour Michael Mittelstadt validé par les fans 7 avant-première au Grand Rex à Paris était aussi l'occasion de voir Michael Mittelstadt, depuis son départ de la série de TF1. Et le beau gosse est apparu avec un nouveau look, une barbe de 3 jours, des chemises surperposées façon Joe et dans Friends, une boucle à chaque oreille et des lunettes au reflet rouge. New look, je valide, vous êtes magnifique, vous nous manquez énormément. Revenez vite, comme d'habitude, Mika, tu as la classe. Tu manques énormément dans ITC mais quel bonheur de te suivre sur Insta. Prends soin de toi et continue à nous émerveiller, tu es incroyable comme à ton habitude, ont commenté les fans sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501